Alors les amis, j'espère que vous allez bien, très bien, ce soir, merci encore une fois de faire partie de ces mouvements des granaires qui nous aident à évoluer, à franchir les barrières, à pilvériser nos défauts, à devenir stricts tirés, voilà, aujourd'hui encore, un jour, pas comme les autres, il fait tard, j'essaie, notre rendez-vous, c'est toujours la nuit, j'avais promis une vidéo, une vidéo qui allait parler sur, remporter la victoire, par vos actes, et non par vos discours, ça peut intéresser aussi les politiciens, cette vidéo, qui sait, car dit-on que, c'est eux qui nous font des discours, sans actes, alors, on va faire vite, Les triomphes, les triomphes, les triomphes, les triomphes momentanés obtenus en annonçant le temps n'est qu'une victoire à la périge, les ressentiments, la rinquière qu'ils ont, ces sites sont plus forts et plus dirables que la docilité forcée de votre interlocuteur, votre pouvoir sera bien plus grand si vous arrivez à obtenir son accord par vos seules actions, sans dire un mot, Ne prêchez pas, montrez l'exemple, que vous soyez chef dans un bureau, dans une entreprise, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est vrai, les chefs ne sont pas censés travailler, Mais, on dit souvent qu'un bon maître, c'est celui qui donne l'exemple, chez les politiciens, par exemple, au lieu de parler, au lieu de promettre, faites des actes, Jésus lui-même avait dit, je crois, j'ai loupé les versets, j'avais dit, si vous ne croyez pas à ma parole, croyez-moi à mes œuvres, donc les discours ne vaut rien, Vos mots, vos mots magnifiques soient-ils, ça ne vaut rien du tout, sans actes, montrez des exemples, faites quelque chose, posez des lignes de conduite, des balises, balisez les chemins, voilà, Un exemple que peut-être tout le monde connaît déjà, c'est une histoire de Dieu et celui d'Abraham, vous en connaissez déjà, on va faire vite, Le Tout-Puisant avait promis qu'il ne prendrait pas l'âme d'Abraham, avant que ces derniers ne le souhaitent et ne lui demandent, Vous comprenez, quand Abraham fit rassasier les jours et que Dieu décidait de les prendre, il lui envoya un ange sous la forme d'un vieillard accablé d'infirmité, Le vieil homme s'arrêtant devant la porte, Abraham lui dit, oh Abraham, j'aimerais quelque chose à manger, Abraham fit surpris en entendant cela, Il vaudrait niquer du mer, s'exclama Abraham, plutôt que de vivre ainsi, Abraham avait toujours de la nourriture prête, pour des hôtes du passage, comme d'hab, vous savez, Il donna ainsi au vieil homme un bol contenant un bouillon et des miettes de pain, des boulettes, des viandes, le vieil homme s'assit pour manger, il l'avalait laboureusement, à grand effort, À un moment, il prit de la nourriture dans sa main et la laissant échapper par terre, et Abraham va élever, on va dire, oh Abraham, plutôt, c'était Abraham, voilà, j'arrive, Abraham dira, oh, voyons, aide-moi en manger, Abraham pris un peu de nourriture, et là, pourtant, on lève du vieillard, Parce que le vieillard a fait exprès, il a fait exprès de faire tomber la nourriture, pour dire qu'il ne sait pas manger, il est vieux, il a des palpitations, pour faire arriver la nourriture jusqu'à sa bouche, Et alors, il va demander à Abraham, oh Abraham, aide-moi à manger, mais, Mais la nuit, elle se répandit dans sa barbe, et sur sa poitrine, quel âge a-ti, le vieil homme, demanda Abraham, Abraham demanda au vieil homme, quel âge a-ti, Le vieil homme était à peine plus vieux qu'Abraham, alors Abraham s'exclamant, oh Seigneur, notre dit, prends-moi avec toi, Avant que j'atteigne l'âge de cet homme, et que je me retrouve dans le même état que lui, maintenant, à peine Abraham m'est-il prononcé, c'est moi que le Seigneur prit possession de son âme, C'est ainsi qu'Abraham était mort, vous ne le savez pas, et vous êtes chrétien non ? Vous savez, il y a des fois les ergoteurs, les ergoteurs souvent, les ergoteurs, les ergoteurs s'épuisent dans un mouvement de va-et-vient, Qui ne les mènent nulle part, échappez-y, et montrez-leur ce qu'ils voulaient dire, sentirez-nous pousser, S'il faut quitter, quittez-les en l'air, mon peuple, donc en l'air, et laissez la gravité les ramener doucement vers le sol, c'est ça, On parle ici des actes, ils n'ont pas des discours, Benjamin, Benjamin Disraeli, Benjamin Disraeli, un homme très intelligent, qui a vécu dans les années 1800, Oui, qui a vécu dans les années 1800, avec autorité et véhémence, il avait dit, n'ergotez, n'ergotez jamais, Dans une société, n'ergotez jamais, dans une société, rien ne doit être discuté, montrez des résultats, c'est tout, Vous ne pouvez pas être dans une société, vous êtes informaticien, vous êtes je ne sais pas qui, opérateur d'engin ou qui, Au lieu de montrer des exemples ou des résultats, vous commencez à discuter comment on fait ça, Non, ça ne fonctionne pas comme ça, je suis désolé de vous le dire, Et d'ailleurs c'est pas moi, c'est Benjamin qui l'avait dit, qu'il ne faut pas discuter, il faut montrer des résultats, Est-ce qu'il avait vraiment raison, Benjamin, lui aussi ? Parce que l'augmentation verbale n'a qu'un seul intérêt, vital, dans le domaine du pouvoir, Parce qu'elle distrait et couvre vos traces, quand vous pratiquez la tromperie, Ou que vous êtes pris en flagrant délit, des mensonges, Dans des tels cas, il est à votre avantage de parlementer, avec toute la conviction dont vous êtes capable, Entraînez l'autre dans une discussion pour les distraire de votre super chéri, Quand vous êtes pris en flagrant délit, des mensonges, plus vous semblerez indigné et sire de vous, Moins vous aurez l'air de mentir, oui, Cette technique a sauvé la peau de plus d'un greffin, Greffin, ouais, c'est ce que je viens de dire, Et donc on est en train de vous dire ici, Parlez ou discuter, C'est quand vous êtes coincé, Quand vous êtes en flagrant délit, Il y a beaucoup de choses que vous pouvez vous pousser à parler, Mais il y a déjà quelqu'un de très intelligent dans mon pays, Qui dit, et il l'a toujours dit, il l'avait dit, Qu'il faut parler, Quand on a des mots, Qui soient plus que le silence, Quand vous trouvez des mots, Qui êtes plus que le silence, Parlez, Mais quand vous n'en avez pas, il ne faut pas parler, Taisez-vous, Et d'ailleurs, il est fermé actuellement, L'isine du silence, Bon, c'est un esprécident, Incroyable ces gars, Bon, voilà cette affaire, Vous êtes venu de nous attraper ici, Prochèmement, Dans une nouvelle vidéo, Nous essayerons de parler, De fouiller, Comment fouiller la contagion, De la malchance, Et du malheur, Oui, Ce sera bien sûr, Dans une nouvelle vidéo, Je vous encourage, A nous laisser un pouce, A nous laisser un commentaire, Et, A partager la vidéo, Si ça vous a plu, Ça ne vous coûte rien, Merci, Merci, Merci encore une fois, De faire partie, De ce moment de grandir, Cette école de points vitaux, Qui nous aide tous, A grandir ensemble, Merci, Ciao,